bonjour je m'appelle zoé bulliard je suis médiatrice avec l'association grotte et archéologie et aujourd'hui je vais vous présenter la formation des montagnes donc en géologie on parle souvent des plaques tectoniques ces plaques tectoniques elles ont des mouvements on parle d'un mouvement extensif où on crée des fosses et des mouvements de collision où les deux plaques vont se rencontrer et former un relief et donc c'est dans ces reliefs qu'on va former des montagnes et parfois même des volcans que se passe-t-il lors de cette collision c'est ce que je vais vous expliquer dans une manip toute simple pour cette manipulation il vous faudra la poudre de cacao de la farine un bac en plastique bien transparent une cuillère et deux bouts de carton on va commencer la manipulation en deux étapes donc la première étape on va mettre les cartons de chaque côté du bac puis on va mettre une couche de poudre de cacao et on va bien tasser pour avoir une couche homogène voilà et maintenant on va mettre une couche de farine et on tasse de nouveau voilà et puis on remet une autre couche de poudre de cacao et voilà ça c'était la première partie on passe à la deuxième partie donc on va prendre le bac avec une main on tient bien et on prend le carton et on va pousser vers notre deuxième main voilà et on s'arrête un peu près au milieu les deux bouts de carton représentent les plaques tectoniques celui que je tiens représente la plaque tectonique qui est à bouger et qui est rentrée en collision avec cette deuxième les différentes couches de farine et de poudre de cacao représente les les couches de tépaux qui sont sur ces plaques et qui se sont déformés par le mouvement de collision pour arriver à obtenir une chaîne de montagne qu'on peut voir là je vais vous présenter deux petits mots de vocabulaire que l'on peut observer ici donc le premier c'est ce pli que l'on observe là c'est le pli qui est en forme de a et donc on appelle un pli anticlinal et le second qu'on observe ici qui forme un creux et qui s'appelle le pli synclinal qui s'appelle le pli qui s'appelle jsem Merci.